Le 18 août 2021, un automobiliste de 55 ans a été happé mortellement par un chauffard. Aujourd'hui, les proches de la victime ont témoigné au palais de justice de Laval et, malgré la douleur toujours vive, ils souhaitent du bien à l'accusé. Élisabeth Laplante. Je veux juste que notre famille retrouve une sérénité. Puis que ça n'arrive pas à d'autres familles non plus. Cette photo est la dernière prise d'André Lavergne, un père de famille de 55 ans. 48 heures plus tard, il était happé mortellement par un chauffard qui n'a pas fait son arrêt obligatoire et roulait à 148 km heure dans une zone de 50 à Terrebonne. Sous la force de l'impact, le véhicule de la victime est allé s'encastrer dans un cabanon à 75 m de là. L'accusé, c'est Mickaël Saint-Denis-Vaudry, qui appelait des coupables en décembre 2022 à une accusation de négligence criminelle causant la mort. J'ai des deuils à faire, comme je l'ai dit. Ça va durer toute une vie, je pourrais pas remplacer mon père. Appelés à témoigner, les proches de la victime livrent un message emprunt de sagesse et de résilience en s'adressant à l'accusé. Je lui souhaite du mieux, dans le fond, parce que je pense que il y a eu beaucoup de mauvais choix à ce moment-là, mais tu sais, il est encore en vie, lui. Il a encore la chance de pouvoir peut-être changer la donnée. J'y envoie plus d'amour que j'y envoie de la colère ou de la tristesse parce que ça serait ça en fin. Je ne souhaite pas du mal à cette personne-là. Je lui souhaite du bien. Je pense que c'est notre premier pas vers le deuil qu'on va enfin pouvoir commencer à faire. Miquel Saint-Denis-Vaudry, qui était jusqu'ici en liberté et désormais détenu pour la suite des procédures. Vu son absence en matinée, la juge a émis un mandat d'arrestation. L'accusé est finalement arrivé 30 minutes plus tard et a été menotté par les constables. Effectivement, ce matin, on a eu droit à une situation pour le moins exceptionnelle au palais de justice. Les représentations sur la peine doivent se poursuivre en mars. Et puis, monsieur, effectivement, selon la jurisprudence applicable, s'expose à une longue peine de pénitentiaire. Ça peut aller jusqu'à combien? Je vous dirais, dans les cas les plus sévères pour ce type de peine-là, ça peut aller jusqu'à 6 ans. Le fils et la belle-fille de la victime espèrent, quant à eux, que l'accusé apprenne de ses erreurs. Il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de la peine, etc., mais au bout du compte, ce qu'on veut, c'est du changement. C'est juste ça. Je pense qu'ils voudraient la même chose. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Laval.